En Castanic, les visiteurs n'ont souvent Dieu que pour elle. La splendide église de la Porte et son campanile baroque, c'est légitime mais c'est injuste. Car les villages alentours recèlent aussi bien des merveilles du patrimoine religieux, Kuerchitel ou par exemple, où les habitants ont redécouvert de très belles choses. Il y avait un patrimoine religieux qui n'est perceptible que si on en parle. Quand on a relancé la conférie, on n'a plus conscience que nous avions une fortune, entre guillemets, qui nous tendait les bras et donc qui dormait. Dans la principale église du village, vous pourrez notamment voir cette étrange toile à leur représentant Marie-Madeleine martyrisée par des soldats mahometans alors que l'islam n'est apparu que sept siècles après le Christ et bien d'autres tableaux de qualité. Le premier à gauche, c'est Saint Charles, qui est répertorié derrière le maître Hôtel. C'est le patron de l'église de Kuerchitel. Et il parle à un autre saint célèbre, Saint Cyprien. Saint Cyprien a aussi sa chapelle, ici, un petit joyau roman du XIIe siècle, juché sur une colline. La première confrérie peut-être de Corse a eu son siège ici autour de 1495-1500. Donc c'était à Goumfradar, à Santa Croce, dit Saint Cyprien. Sur le linteau de la porte, deux serpents qui se mordent la queue. Parmi toutes les versions, la nôtre serait le serpent. C'est un peu la fin sans fin. Et on recommence à chaque fois. C'est l'infini. Voilà. C'est un peu l'infini. C'est l'infini. C'est un endroit très précieux pour nous. Pour la simple raison que même nos anciens l'ont adopté, puisqu'ils s'y sont fait enterrer dans le cimetière qu'il y a derrière. Donc ils se sentent bien là. Terminons par Notre-Dame du Mont Carmel, au hameau de Stopiano. Derrière son faste baroque, Félix et Domasi voient les hommes d'avant. La population était très chrétienne. Et puis là, on est dans un petit village où il y avait 150 habitants et 150 habitants. Construire une église de ces proportions, c'est quand même d'une foi et d'un courage extraordinaire. Il y a des richesses dans tous ces petits villages de Castanich. Et quand on passe d'un village d'un à un autre, c'est une suite d'églises et d'endroits magnifiques. Avis à tous ceux qui aiment ces lieux magnifiés par la foi. Quand vous passerez en Castanich, n'oubliez pas d'être curieux et de sortir des sentiers battus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501